Musique Bienvenue à l'école numérique Machindano. Nous avons le cours de français rédaction. Rappelez-vous que, à français rédaction, la fois passée, nous avions parlé de la lettre sur la rentrée scolaire, c'est-à-dire comment rédiger une lettre sur la rentrée scolaire. Nous avons rappelé certains éléments importants, c'est-à-dire dans nos lettres, nous ne devons pas oublier, parce qu'il s'agit aussi d'une histoire qui est déjà passée, ou une histoire qui va se passer, parce que là, il faut tenir compte du temps et de l'espace. Où se passe cet événement ? Je vais écrire sur quelle école ? Et la rentrée scolaire était quel jour ? Et c'était là les éléments sur lesquels on avait insisté, qui ne devaient pas manquer dans cette lettre que nous avions rédigée ce jour-là. Aujourd'hui, nous allons maintenant parler d'un autre élément. Cette fois-ci, ça ne sera pas la lettre à rédiger, mais lorsqu'un enseignant est devant les élèves. Il a sa matière en tête, il a en train de dispenser la matière. À vous les apprennent. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'enseignant ? On peut dire de cet enseignant qu'il a d'abord maîtrisé sa matière. Nous pouvons dire que cet enseignant a bien préparé sa matière. Il a la matière en tête, afin qu'il puisse la dispenser. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, avant tout, connaître ce qu'on va donner. Et lorsque l'enseignant donne, dispense sa matière, Eh bien, là, il s'agit d'un point de vue. Il s'agit de donner ce qu'il a déjà maîtrisé. Et nous allons parler maintenant dans la rédaction, « Comment exposer et défendre son point de vue. » Quand nous venons de le dire, il faut savoir que, lorsqu'on veut défendre son point de vue, le premier élément, c'est savoir sur quel point, sur quel sujet on va traiter. « Sujet sur lequel on va traiter. » « Sujet sur lequel on va traiter. » Je vais traiter sur quoi ? Alors là, ça doit être en tête. Parce que je vais me retrouver devant le public. Je vais défendre un point de vue. Ce que je connais d'un sujet quelconque. Et je vais venir dispenser cela aux autres et donner pour que les autres comprennent aussi ce que j'ai en tête et ce que j'ai retenu d'un sujet quelconque. À part cela, nous devons aussi comprendre bien son sujet. Je vais parler de la rentrée scolaire. Il faut que je connaisse. Il s'agit de quelle rentrée scolaire, quelle école, c'était quel moment, à quel temps. Comprendre bien son sujet. Parce que quand je parle de la rentrée scolaire, il ne faudrait pas que je parle maintenant des gens qui sont au marché. Non. Je dois bien parler des élèves ou alors de la rentrée scolaire, bien précis. Et aussi, avoir des sources. Avoir des sources sûres. Les sources sûres ici, ce sont les documents que je peux consulter. Quand je veux émettre un point de vue, où est-ce que j'ai eu les documents? Où est-ce que j'ai eu les données? Où est-ce que j'ai eu les données? Les sujets, je l'ai. Mais la matière sur le sujet vient d'où? Il faut avoir des sources sûres. Parce que je risque de mentir si je n'ai pas eu des sources sûres. Et en dernier lieu, il faut être convaincu. convaincu de ses idées. Convaincu de ses idées. De ses idées. Les idées que je vais donner. Est-ce que je suis convaincu? Il ne faudrait pas que je t'attende sur ce que je suis en train de donner comme matière, comme point de vue. Non, je dois être convaincu. Et aussi, pour finir, posséder posséder l'art oratoire. L'art oratoire. L'art oratoire ici, il faut dire tout simplement le parler facile. Quand je veux mettre mon point de vue, je dois avoir un parler facile. Je ne dois pas être là en train de titibé. Je ne sais pas quel mot je veux dire. Non. Précis, conçu, posséder l'art. Parler facilement devant les gens. Ne pas avoir peur. Alors, quelle activité que vous aurez aussi à faire à la maison? Vous allez maintenant apprendre à parler devant les gens. à la maison. En famille, il y a papa, maman et d'autres. Vous pouvez vous mettre là au milieu. Vous dites, papa, je vais vous raconter ce qui s'est passé pendant la journée ou à l'école. Voilà un peu une manière de savoir se défendre devant les gens et mettre son point de vue. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.